Jean, Jean, Jean Ce message est clair, ce message est pour les Ivoiriens Dites au roi, impie, dites au pharaon, dites au buveur de sang, Celui qui a mélangé le nord et le sud, Celui qui a tué plus de personnes au nord, Pourtant il les avait fait croire qu'il était venu pour eux, Celui qui a fait des promesses aux Ivoiriens pour être dans ce pays, pour régner dans ce pays et qui n'a jamais respecté, Celui qui a mis des fils de ce pays en isile, en prison, et conduit certains à la mort, Dites au roi, impie, que son règne est fini, le fauteuil lui sera arraché, il est exactement deux heures du matin, je n'arrive pas à dormir, et ce message me frappe l'esprit, Dites au roi, impie, que le fauteuil n'est plus à lui, ni à sa descendance, Dites au fils prétendu frère du roi, surnommé photocopie, que s'il croit que de la manière les Ivoiriens ont supporté son père, ont supporté le roi impie, ont été patients, ont été dominés, s'il croit qu'il peut continuer, se règne, comme son père, il s'est trompé. Une révolte viendra dans l'esprit des Ivoiriens. Un châtiment est déjà prévu pour la cour royale. Dites à la reine Jézabel que lorsque le roi ne sera plus là, elle sera insignifiante pour les Ivoiriens et sa domination ne pourra plus résister. Dites au roi et à son fils prétendu, son frère photocopie, que même s'il empoisonne tous les Ivoiriens dans l'armée, dans la politique, même s'il fait rentrer toutes les armes qu'il faut, même s'il réquisitionne toutes les armes qu'il faut, même s'il fait rentrer des militaires étrangers pour remplacer les soldats ivoiriens. Son plan échouera et même tous ceux qui viendront s'enfuiront au moment venu. « Dites-les que le ciel sera sombre et que la terre ivoirienne sera sécouée sous leurs pieds. » Ceci n'est pas un message de haine. Ce n'est pas un message d'excitation à quoi que ce soit. C'est un message divin que je reçois. Je ne le livre pas avec haine. Je ne le livre pas parce que je souhaite le malheur de quelqu'un. Si j'étais à la place de celui que l'on appelle photocopie, je me chercherais dès maintenant et je ferais profil bas. Je vois la foule se lever contre lui. Je vois des cœurs se lever contre lui. Je vois des cœurs en ducie. Je vois que dans son propre camp, il aura division sous division. Son plan ne résistera pas. J'ai vu qu'il a planté un arbre. Il croit que cet arbre a une racine, mais il n'a pas de racine. « Bientôt, les jeunes et les vieux lions qui ont été chassés de cette nation rentreront. Les rois et les princes qui ont été en exil rentreront. Les fils de cette nation qui ont été prisonniers seront libérés. Ce pays connaîtra la paix, la joie, l'entente et l'amour. Ce qui se passera, c'est que ce sont ceux-mêmes qui vous ont supportés, ceux-mêmes qui vous ont établis, ceux-mêmes qui vous ont encouragés, ceux qui ont été votre force pour que vous soyez là. Ce n'est pas eux que l'éternel passera pour vous faire tomber. Cela est arrivé. Comptez les jours. Bientôt, il aura une colère foudroyante sur le ciel et la terre ivoirienne. Le roi n'a plus le fauteuil. Le fauteuil lui est arraché spirituellement. La colère divine s'abattra sur lui. Que Dieu vous bénisse. La gloire appartient à Dieu. Quand un message de ce genre sort, c'est pour prier, se répentir, changer de comportement. Au lieu de venir injurier ou faire parce que les menaces, les injures ne changeront jamais rien de ce que Dieu a dit. Seul la répentance peut. Le roi n'a plus sa place. Soyez en paix. Soyez paisibles les Ivoiriens. C'est fini. Ce n'est qu'une affaire de temps, de jours, d'heures et de moments. Et le sang de ce roi, la lignée de ce roi, ne pourra pas régner sur ce pays. Les Ivoiriens ne l'accepteront jamais. Ceux qui pensent que des étrangers viendront encore pour dominer et rayer à vie sur ce pays, se trompent. La terre est vomira. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de vous laisser et me réendormir un peu si je peux dans la prière. Au revoir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.